Hey, salut tout le monde, c'est Ultraman. Bon, petit disclaimer avant la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement dans le patch d'hier. Il n'y a pas eu de mise à jour de contenu, FistF, Aphelios, blablabla, toujours top du ladder, bref. La communauté gronde, et contrairement à ce que certains disent, c'est pas que la communauté professionnelle, c'est vraiment la communauté au sens large. La communauté gronde face à cela, sur Twitter et sur Reddit, avec notamment un trait de Reddit qui est un des plus likés depuis longtemps. Ça ne va pas. Là, tout de suite, l'équilibrage, ça ne va pas. Ils ont une formule catastrophique qui fait qu'on est censé avoir d'équilibrage tous les deux mois, mais l'équilibrage impactant n'est même pas effectif tous les deux mois. On vient d'une période où on en avait tous les mois, et tous les mois, c'était des dizaines de changements. On a eu deux changements en trois mois. On a eu Gohard, et on a eu Aphelios qui perd un PV. Ça ne va pas. Voilà. Je devais le dire, je vous invite à aller sur Twitter, je vous mettrai les liens dans la description, je vous invite à aller sur Reddit. Faites connaître votre opinion, gueulez un coup si ça vous fait du bien. Le but, ce n'est pas de faire du bashing, évidemment, ni des lead designers, ni des devs, ni de tout ce que vous voulez. Le but, c'est que ça change. Voilà. Runeterra, c'est un super jeu. Moi, ça me bute de ne peut-être fatigué de jouer à un super jeu, en fait. C'est vraiment dommage. Et c'est dommage à cause de certaines cartes qu'il est, pour le coup, vraiment facile d'isoler et vraiment facile de gérer. Donc, ouais, c'est plus possible. Voilà. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça, on va droit dans le mur, pour le coup. On va droit, droit, droit dans le mur. Il s'était un petit peu repris avec les premiers accrocs de Targon, parce que Targon est venu extrêmement déséquilibré et a donc déséquilibré le jeu énormément. Il y a dû avoir beaucoup de changements pour Targon. Là, il n'y a pas énormément de choses qui déséquilibrent le jeu. C'est facile de gérer ça. Je ne pourrais pas insister à quel point c'est facile de gérer ça. C'est vraiment une volonté du studio et c'est une volonté qui, pour moi, est négative pour le jeu. Alors, allez sur les réseaux sociaux, faites connaître votre opinion, peu importe lequel il est, même s'il va. À l'encontre de ce que je dis, ce n'est pas important, parce que si vous ne le faites pas maintenant, ce sera trop tard. Voilà. Maintenant, on passe à la vidéo. On oublie tout ça. Et on va regarder le deck qu'on joue aujourd'hui. Le deck qu'on joue aujourd'hui, malheureusement, est un abus de mécanique, parce que je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. De me priver des decks tirins qui n'ont pas de nouvelles cartes, de me priver des decks Aphelios, de me priver des fils TF, de me priver... Bref, c'est un petit peu trop. Ça devient très compliqué. Du coup, je vous propose Aphelios, Thalia, comme ça, au moins, on met l'openness et l'absence absolue d'équilibrage au service des nouvelles cartes. Et du fait que Thalia est sortie avec la moitié de son set et qu'elle est totalement injouable autrement. Voilà. Désolé pour les adeptes de Lissandra Thalia, ce n'est pas fort du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Alors, je vous rassure, ce deck-ci, non plus, n'est pas fort. Je suis vraiment dans la catégorie fun, parce que malheureusement, compétitivement, les amis, à part vous servir des mensonges réchauffés, je n'ai rien à vous dire d'autre que jouer fils TF et Aphelios ou jouer des agros pour les contrer, c'est-à-dire discards d'agros, c'est-à-dire Azirburn. À part ça, même les tierins ne sont pas très intéressants à review. Je ne vais pas vous dire d'aller jouer du Lissine quand il y a du fils TF, même si Lissine est tierin. Fiora Hachène, ok. Lissandra Thrandel, je vous l'ai déjà présenté. Bref, on est vraiment limité compétitivement. Donc, je sais que le principe de la chaîne, c'est d'être, eh bien, compétitive. Mais là, la compétition, pour l'instant, c'est l'enfer. Donc, deck fun, voilà. Deck fun obligatoire. Rit d'invocation, c'est pour aller chercher, évidemment, Aphelios et Thalia. C'est super fort, hein, parce qu'Aphelios, vous activerez son crépuscule simultanément, du coup. Donc, vous irez chercher Aphelios, vous pourrez le jouer directement. Il vous créera une arme dans votre main. Et vous savez ce qui se passe quand Aphelios crée une arme ? Lorsque vous avez le temple sur le terrain, eh bien, vous avez gagné la game, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans la vidéo sur le méta-snapshot d'hier, j'étais salé. Vous n'avez absolument rien vu. J'étais très factuel ce jour-là. Aujourd'hui, je ne vais pas être factuel. Aujourd'hui, c'est une émission libératoire pour moi. J'en ai rien à foutre. Je gueule. Alors, ici, ça ne vous plaît pas. La porte, en fait, dans la pièce, elle est là. Mais, du coup, trouvez-la chez vous, quoi. Ou plutôt, la petite fenêtre rouge au-dessus de la vidéo. Merci d'avance. Alors, l'héros du crépuscule Lunaris, c'est pour trouver une poussière de pétales crépusculaires. Donc, c'est cool parce que ça s'énergise directement avec Aphelios. Et puis, c'est un T1 sympa. Et puis, comme ça, vous jouez Aphelios, vous créez une carte dans votre main. Il se passe quoi quand vous jouez Aphelios et vous créez ? Ok, vous avez gagné la game, vous avez compris. C'est bon, on enchaîne. Tistage de pierre, c'est au cas où vous auriez un petit peu trop de difficulté à jouer deux cartes par tour. Parce que c'est si difficile de jouer deux cartes par tour. Je pense que même Lissandra Trundle pourrait se permettre d'activer la condition du Temple et d'Aphelios sans souci à tous les tours. Ce qui est quand même impressionnant parce qu'arriver à faire en sorte que tous les decks de l'agro au contrôle activent cette condition qui est censée être restrictive. C'est un exploit de design, il faut bien le dire. Corse Céleste a été nerf. C'est pour ça qu'elle est en trois fois dans ce deck. Elle reste extrêmement forte. Son petit PV supplémentaire est très très cool. Piochez une carte sur Crépuscule parce que comme ça vous ne videz jamais la main. Ce serait dommage que vous vous épuisiez à jouer dix cartes par tour. Préservarium pour encore plus de cartes parce que comme ça vous ne vous épuisez toujours pas à jouer dix cartes par tour. Sablier Antique en deux exemplaires parce que la combo est sympathique pour le coup. Sablier Antique, vous pouvez l'utiliser pour contrer un removal adverse, notamment sur Aphelios. Et puis ensuite vous mettez Thalia sur Aphelios comme ça vous avez deux Aphelios. Et il se passe quoi quand vous avez deux... Ok ça va j'arrête. Vous avez vraiment compris cette fois-ci je crois. Enfin je dis ça, je vais le faire tout le temps. Ça va être le running gag, ça va être ignoble. Alors Aphelios a plein d'armes. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Et bien c'est un champion, il arrive sur le terrain, il crée une arme, vous la choisissez. Et puis chaque fois que vous utilisez une arme, vous passerez à une arme suivante que vous avez choisie. Lorsque vous activerez son effet en jouant deux cartes par tour. C'est toujours très compliqué à faire, je m'en tiens. Crescendum va vous ramener une carte à deux. Ici ce sont les surfers telluriques. Infernum va vous filer surpuissance et plus de 1. Gravitum va stunner un ennemi. Severum va vous donner vol de vie pour que vous puissiez vous soigner. Et Calibrum va vous permettre de gérer un adepte adverse. Vous voyez donc qu'Aphelios n'a qu'une seule faiblesse. Ce sont les champions adverses. C'est vrai, Aphelios a une faiblesse dans tout le jeu. Ce sont les champions adverses. Et je trouve ça quand même bien que Aphelios ait une faiblesse dans le jeu. Et que cette faiblesse ce soit Twisted Fate. Du coup, vous perdez contre FistF avec Aphelios. C'est tout. C'est la seule. C'est dommage, mais c'est la seule. Oui, alors je disais quoi ? Ah oui, Prétresse Solari, vous conjure une carte céleste d'un coup de 4, 5 ou 6. Pour ceux qui ne connaissent pas ces incroyables petites choses qu'on a souvent, souvent, souvent présentées avec Targon, les cartes célestes, ce sont des cartes, vous les voyez ici, ce sont 22 cartes que vous pouvez créer avec les cartes de Targon. Quand il y a une restriction de coût, ce qui est sympa, c'est que le nombre évidemment est réduit. Donc, les probabilités d'avoir ce que vous souhaitez augmentent. Vous prenez le 4, 5, 6, vous avez ici, eh bien, 6 cartes. Donc, vous avez littéralement une chance sur 2 de trouver la carte que vous souhaitez. Écrit dans les étoiles, la voyageuse, le guerrier la plus étoile filante, la chute de comète et la sœur du soleil, la sœur de la lune n'étant que le token de la dite sœur du soleil. Voilà. Donc, jusque-là, rien de choquant. Mais c'est à peu près les mêmes statistiques pour tout ce qui est du 7 ou plus. Typiquement, vous avez, eh bien, 8 cartes à 7 ou plus. Donc, pareil, vous avez... Enfin, non, pas pareil parce qu'il y en a que 6, pardon. Mais quand vous avez 8 cartes, vous avez, je crois, 37,5% de chance de trouver ce que vous voulez. 3 sur 8, hein. Et pareil pour les cartes jusqu'à 3, vous en avez 8. Donc, vous voyez, eh bien, pour ce qui est de Targon, les probabilités sont assez faciles à retenir. Si vous prenez les cartes comme l'artiste cosmique ou le sort de Zoé, eh bien, c'est 37,5%. La formation de l'étoile, c'est 37,5%. La prêtresse Solari, c'est 50% d'avoir ce que vous voulez. Et évidemment, les totalement random conjurés une carte comme le Gur de la Montagne ou la prêtresse Solari, là, c'est 3 sur 22 et débrouillez-vous. Voilà. Alors, à côté de ça, nous avons 2 bastions qui est toujours très 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 fort, même si on n'en parle plus parce qu'il n'est pas sur le devant de la scène, hein. Octroi et plus un plus un et bouclier anti-sort à un allié. Très bien, pas de souci. C'est fumé, mais bon, on s'en fiche. Et puis, il est instantané parce que, pour faire bonne mesure, c'est toujours intéressant que toutes les cartes de Targon soient instantanées. On a le temple. Alors, le temple, c'est un outil incroyable. Les gens disaient que ça demanderait trop de tempo pour être joué contre aggro. Et j'ai trouvé ça adorable parce que, quand il parle d'aggro, il parle d'aggro-face, hein. Mais vraiment, face, face, face. Parce que si vous n'avez pas 4 T1, je vous assure que la perte de tempo, elle ne se ressent même pas. Il n'est pas du tout rare d'arriver à l'activer le tour où vous le posez sur le terrain, c'est-à-dire au tour 4 parce que 2 cartes, c'est si facile à jouer, hein. Alors, vous le mettez sur le terrain, vous tapez le sort du héros Lunari et vous tapez une arme d'Aphelios. Vous récupérez 2 mana, vous faites un toucher inspirateur sur vous-même et au tour d'après, vous le réactivez encore une fois. Bref, ce n'est pas très compliqué d'activer ce site. C'est même extrêmement simple. Le rite de refus pour empêcher de prendre des ruines face à Lysandra Trundle si ces derniers jouent encore ruines. Mais c'est aussi pas mal contre la vengeance. Entre le rite de refus et le temple au-delà du voile, ainsi que le bastion, croyez-moi que vos cartes vont être bien protégées parce que tous les boosts que vous avez vont les empêcher de mourir. Le bastion va empêcher un sort d'arriver, le rite de refus va empêcher un sort d'arriver. Vous avez le corps céleste pour lui rajouter encore des stats et même le sablier antique. Donc en gros, si vous avez vos cartes en Céleste pour le terrain, vous avez quasiment gagné parce que c'est impossible que l'adversaire les tue. Donc l'adversaire va devoir passer par des conditions de victoire alternatives parce qu'il n'arrivera jamais à tuer vos cartes en l'état, croyez-moi. Formation étoile vous soigne de 5 et conjure une carte céleste aléatoire d'un coup de 7. Le tour en instantané parce que pourquoi pas, c'est sympa. Thalia est une chouette carte. Le souci de Thalia, pour le coup, c'est qu'il faut avoir invoqué au moins 5 sites pour qu'elle level up. On a ça avec le surfeur Tellurique, on a ça avec le préservarium, mais c'est quand même pas si facile que ça dans le deck. Donc parfois, ça risque d'être un petit peu compliqué d'activer Thalia au tour 5. Elle va surtout être là pour dupliquer le temple parce que 2 temples valent mieux qu'un. Et que récupérer 4 de mana par tour, c'est encore plus sympa. On a l'esprit enflammé pour finir qu'on ferait moins 2 et fin du rang d'infliger 2 points de dégâts aux ennemis pour se rendre. C'est pas mal, c'est une petite AOE que Targon n'a pas à la base. Elle est vraiment pas ouf cette AOE, mais bon, c'est toujours ça de pris. Ça peut être utile pour empêcher la mort contre un deck aggro. Et puis, si vous avez temple sur le terrain, finalement, 7 de mana, ce n'est pas si cher que ça. Parce que de toute façon, vous avez trop de mana et vous ne savez plus quoi en faire au bout d'un moment. Voilà, je vous propose d'aller tester ça en ladder et puis, comme ça, écoutez, on ne sera pas trop passé du côté obscur non plus quoi. Attendez, laissez-moi mettre un joli dot de carte parce que pour le coup, Shurima a un très joli dot de carte. Let's go ! C'est parti les amis. Le temps d'attente. C'est fou, ça, quand même. 30 secondes avant le premier FistF de la journée ? Je ne devais pas attendre aussi longtemps hier. C'est arrivé tout seul, il n'y avait pas de souci. Alors, FistF. Oh non ! Oh non, c'est Aphelios Zoé ! Oh, et ça joue le Starlit Seer. C'est marrant parce qu'en fait, vous voyez, Aphelios Zoé, vous pouvez le faire avec toutes les régions du jeu. Donc ça, c'est la version avec... C'est la version avec le boost de créatures. C'est cool. C'est cool. C'est tellement différent de la version avec Eleusure qui est elle-même tellement différente de la version avec Shurima qui est elle-même tellement différente de la version avec Beachwater. Ah, il l'a autour d'eux. Ah, ça va faire mal. On va prendre super cher. Bon, ceci dit, on a Aphelios suivi de temple. Donc, peut-être qu'on ne va pas prendre si cher que ça. Peut-être qu'on ne va pas prendre si cher que ça. Donc là, on met Aphelios. Puis au prochain tour, on met Temple. Ouais, puis au prochain tour, on met un Temple tel quel. On bourrine. Pour le coup, ça va. Il n'a pas de quoi nous agresser parce que ce deck, il lui manque quand même quelques cartes qui font que les autres decks peuvent rush aussi vite. Ouais, bah typiquement, en face, vous voyez, il y a Zoé. Il y a des créations de cartes un peu pas chères. C'est plus compliqué pour nous quand même. Ouais, du coup, ça tape le crescendo tout de suite. Vous voyez que c'est un peu plus punchy que chez nous. Chez nous, c'est un peu mou. Mais bon, voilà. Deux oracles stellaires en face, des grosses créatures qui vont arriver. On a un temple, il n'en a pas. C'est déjà sympa. C'est déjà sympa. J'ai toujours aimé prendre cher. C'est l'histoire de ma vie. J'adore prendre cher. Alors, Prêtresse Solari. Vas-y, crée-moi des cartes sympas. Plus d'étoiles filantes. Mais. Est-ce que je crée le guerrier ? Bof. De toute façon, aucune de ces cartes ne va servir à quelque chose. Elles ne sont pas proactives. Je voulais des cartes proactives. Ah, j'aurais pu prendre de quoi tuer le site éventuellement. C'est vrai. Aïe, 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 aïe. Ouais. J'aurais dû prendre de quoi tuer le site. My bad. Bon, après, là, j'ai Calibrum. C'est pas mal sur l'oracle stellaire. Puis, on commence à buffer Aphelios. Parce que, pourquoi pas. Est-ce qu'en face, il va réussir à jouer deux cartes pour récupérer son deux mana ? Envoyez-moi un truc, ça va ? Ouais, la question est un petit peu stupide. La réponse est évidemment oui, c'est Targon. Mais. Ah, après, là, il a zéro mana. Si je tape la pluie d'étoiles filantes maintenant, il est... Il se fait en papaouté, non ? Ouais, 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 ouais. Il se fait en papaouté, là. Même s'il a récupéré une carte à zéro mana. Donc, on a géré deux champions particulièrement nus en une fois. C'est juste les oracles stellaires qui sont un problème, là, tout de suite. Ils resteront un problème plus tard. Mais c'est pas grave. Pour le coup, on s'en débarrassait des cartes assez facilement. C'était pas si mal que ça. Sur quoi on part ? Severum ou Gravitum ? Je pense qu'on part plutôt sur Severum. Comme ça, on peut récupérer un Aphelios... Comme ça, on peut récupérer un Aphelios fort. Et c'est bien. Il va peut-être faire le champ des trolls, ici. Qu'est-ce que je raconte ? C'est pour me soigner parce que j'ai 10 PV, c'est vrai. Oh là là, là, j'ai vraiment la tête à côté de mes pompes. C'est fou. C'est fou, hein. Je pourrais même peut-être mettre Bastion Préemptif sur Aphelios parce que, genre, tu peux Bastion Préemptif si ça fonctionne. C'est une scène. Ah, bah, champ des trolls. Par contre, il est pas bête, hein. Il réduit Aphelios. Il a raison. Il a raison de réduire Aphelios. Ah, un autre Aphelios en face. Ah, et ça lag. Non, ça va, ça ne crache pas. J'avais peur. J'avais peur que Aphelios commence à faire cracher le jeu, en plus. Par contre, c'est vachement couillu de donner vulnérabilité à Aphelios, j'avoue. Je suis pas sûr du projet, là, tout de suite. Mais on va voir. Ah, c'est parce qu'il a un autre champ des trolls. Écoutez, il a raison, hein. Dans la vie, on a que le bien qu'on se fait, hein. Alors, tu es un allié ou détruisez un de vos emplacements de champions pour avoir blablabla... Euh, ouais. On va faire ça. Alors, tu es un allié pour piocher un champion. Let's go. Parce que comme on récupère de la mana, on peut même jouer Talia. Donc, ce serait pas mal de pouvoir jouer Talia, ici. Et puis, il peut pas nous en empêcher. Ah, voilà Talia. Let's go. Et on va créer un autre temple. Dans le même état que le premier, mais c'est pas grave. C'est surtout pour le prochain tour que ça va être sympatoche, hein. Il a un Calibrum. Calibrum qu'il peut pas utiliser parce qu'on a pas de... Parce qu'on a pas de créatures. Ah, éventuellement, esprit enflammé, ça peut être une solution, ce tour-ci. Ok. J'attends de voir. J'attends d'en voir plus. Ah, la voleuse de sort, c'est pas mal fort. Il va me récupérer quoi ? Piocher une créa de son deck ? J'ai peur de mettre un silence sur Zoé parce que... Oh. Attends, il a un point de dégâts par sur Aphelios. Que s'est-il passé pour en arriver là ? Nous allons avoir un bel hiver. Euh... Hop. Récupérons tout notre mana. On peut faire un Gravitum. Mais le Gravitum est vraiment pas intéressant. Mais ça vous donne un Fernum ou un Crescendum. Après, on n'a qu'un Crescendum et Calibrum avec Infernum. Donc c'est pas mal. On va faire Infernum, je pense. Ici, s'il essaie d'attaquer, je peux toujours silence Zoé. Voilà. Et puis mettre mon Aphelios pour la contrer. Me soignant ainsi de 8. Ce qui est pas mal, hein, quand même, se soigner de 8. C'est ok, tiens. Et là, il est coincé avec son Calibrum. Donc ça, c'est tout bénef pour moi, vraiment. Tout bénef pour moi, cette situation. Ok, oui. Après, c'est pas très grave parce qu'on va l'attaquer avec notre Aphelios. On a le Rite de Refus qui, a priori, ne servirait que sur les armes d'Aphelios. Donc c'est pas... C'est pas très bon, quoi. C'est pas très bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Séverum, du côté d'Aphelios. Ouais, il a copié ce que j'ai fait, du coup. Est-ce que je fais Rite de Refus ? Ça me paraît très, très cher. Il me paraît très, très cher. Mais après, Calibrum est inutilisable. Donc, allons-y. Détruisez l'un de vos emplacements de mana. C'est cher, hein. C'est cher. Mais bon. Avec le double temple, le mana, est-ce que c'est si important ? Et franchement, contre ces régions, il n'y aura que de l'instantané. Donc autant... Autant jouer avec ce qu'on a. Est-ce que je crée Cressenum ou Calibrum ? Je pense qu'on crée Calibrum. Je pense qu'on crée Calibrum. Ah, après, j'ai mal géré mon order, ici. Ouais, je pourrais me faire contrer... Je pourrais me faire contrer par... Silence. Ok. Ça me va. Il avait probablement silence s'il fait ce paix-là. Sympathique. Très sympathique. Euh... Est-ce que je veux un troisième temple ? Ce serait peut-être un petit peu beaucoup, trois temples. Bon, on n'a jamais trop de temples. On n'a jamais trop de temples. Let's go. Je tisse ma propre aventure et elle est loin d'être terminée. Et puis, regardez. C'est une très jolie animation, c'est très cool. Oui ! Ça va faire beaucoup de dégâts, ça. Ça va faire beaucoup de dégâts, ça. Et 100%, il va me silencer mon Aphelios. Ils apprendront. Ok. Sauf que, de toute façon, si il silence mon Aphelios, je peux mettre le sablier antique. On est d'accord. Sur Aphelios, il ne va pas mettre des dégâts à travers, il n'a pas surpuissance. Donc, même si il silence mon Aphelios, boum, petit sablier antique, je mets le Calibrum sur la 2-2, je laisse la 13-13 comme elle est, je ne peux pas y toucher pour l'instant. Oh ! Ça, c'était inattendu. Et je n'ai pas de silence. Je n'ai qu'esprit enflammé, là. Ah, ça, c'était très inattendu. Je pense que je suis mort. Ouais, je pense que je suis mort. Ah là là, quel dommage. Quel dommage. Je suis mouru. Ok, d'habitude, ce n'est pas dans les listes. Donc, j'avoue, je me suis fait avoir ici. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Je me suis fait avoir ici. J'aurais peut-être pas dû utiliser le silence sur Zoé. C'était peut-être... J'aurais peut-être dû garder le silence pour plus tard. Bon. Oh, c'est le jeu Mapo Vucette. On avait plein de temples pourtant. C'est fou. C'est fou. Terrible. C'est vraiment terrible. C'est pas grave. On continue. Alors, on va voir sur quoi on va tomber cette fois-ci. Est-ce qu'on peut créer encore plein de temples et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mana, mais cette fois-ci, sans gâcher le silence ? Bon, j'avais une petite frise de russe ici. Mais je ne m'attendais vraiment pas à prendre le boost 8.4. Pas... Pas très, très logique. Mais bon. Écoutez. C'est que ce n'était pas une version avec Allégeance. C'est tout. Ah ! Aphelios TF. Ça, c'est bien. C'est bien. Du coup, on a croisé Aphelios Fredjord. Et puis là, on croise Aphelios TF. C'est cool. C'est à l'ancienne. C'est sympa. C'est sympa. Old school. Old school. Bon, par contre, je n'ai pas de quoi gérer TF, je pense. Ça va être un souci. Ça va être un souci de ne pas savoir gérer TF. Seul un idiot irait au combat sans se préparer. Ah, bah, tu m'excuseras, mais je n'avais pas de truc pour gérer TF. Je n'avais pas de truc pour gérer TF. Pas besoin de m'insulter non plus. Bon. Du coup, comme je ne me suis pas préparé, je suis dans la mouise. Ah, il est artiste cosmique aussi. Ah. Ah, j'ai oublié que son deck est bien construit, contrairement au mien. Mais moi, j'ai Talia. Et c'est pas que je peindrais la constellation. Moi, j'ai Talia. Et si ça, c'est pas un plus, franchement. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Vous n'allez pas me dire que je ne gagne pas au moins au niveau du charisme. On va mettre la prêtresse, même si c'est mou du genou. Mais on n'a pas à Félios cette fois. Ah, la voyageuse, c'est bien ça. Le messager, ok, ça pioche. Ça pioche, ça pioche. Oh, à Félios. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Comment je triche avec ça, moi ? Voilà le temple. On va chercher la 1-1, quand même. Comme ça, il est obligé de mettre une carte ou de laisser mourir sa 1-1. Attaquer avec sa 1-1 n'était peut-être pas nécessaire, à part s'il pense que le point de dégâts va changer la partie. Et du coup, ce que je dois faire, c'est faire un temple et puis la poussière, récupérer 2 manas jouables, jouer à Félios, jouer une arme et gagner la game. C'était le plan de base. C'était le plan de base. Alors, attendez. Poussière, récupérer de la mana, on joue à Félios. Qu'est-ce qu'on fait comme carte ? On va faire Crescendum comme carte. Comme ça, on ramène des trucs. à Félios et directement buffé. Le héros du crépuscule, blablabla, boum, voilà. On va créer quoi à la suite ? Calibrom, j'imagine, il y a plein de créas sur son board. Voilà, le crescendum. Est-ce que j'attaque ? Non, je ne pense pas, ça ne servirait à rien ici. Oh, un autre temple ! Plus de mana, toujours plus de mana. Ah, mais ce n'est pas sympa, ça par contre. Mais tu as oublié une carte chez moi, je pense. Tu as oublié une carte chez moi. Tu es un allié pour arrêter les sorts. Je pense qu'on va tuer un allié. Il ne peut pas l'interrompre. Je pense que tu as oublié un sort chez moi, par contre. Ah là là, c'est la faute à pas de chance, ça. C'est la faute à pas de chance, ça. Je pense qu'on va faire le temple d'abord. Ah, ça ne change rien en fait. Bon, on va faire le temple après du coup, comme ça on peut bloquer avec la voyageuse. Oh, pas mal le feu immortel. Je suis devenue celle que je devais devenir. Pas mal le feu immortel. Il n'y a que deux manas ici. Il n'y a pas de raison qu'on se prive. Mettons un temple supplémentaire. Mettons un temple supplémentaire. Comment ça va, vous ? Moi, j'ai trois temples sur le terrain. Ma vie est belle. Rite d'invocation. Oh, pas mal. Nous faisons d'abord Calibrom. voilà, sur la 2-2. Puis, on va passer à Sévrom. Mais qu'on ne mettra pas sur Aphelios parce qu'Aphelios va déjà avoir trop de buff sur lui, je pense. Aphelios va déjà être trop big. Là, regardez, est-ce que ce n'est pas le moment de faire un petit esprit enflammé, là ? Oh, en voilà un joli Saint-Tizion. Alors. Attendez, parce que là, je ne récupérerais que deux manas, c'est vrai. J'aimerais bien récupérer un maximum de manas quand même. Ouais, ok, très bien, très bien, très bien. Très bien. Supernova ou l'au-delà ? Ah, je pense que ça va être l'au-delà. Parfait. Il a 8 manas, j'en ai 6. Yep, préparons-nous, on va passer à à Infernum. Je fais juste ça pour que mon Aphelios se développe au prochain tour parce que de toute façon, mon adversaire, elle est repassée, donc c'est pas mal. Moi, j'ai le feu immortel et l'au-delà dans ma main, donc je me sens plutôt à l'aise. Surtout que je vais commencer à pouvoir jouer le feu immortel, là, ça va être sympa. Ça va être sympa. Il n'a pas trouvé TF, donc c'est ma chance, honnêtement, parce que... Parce qu'en fait, s'il trouve TF, je meurs. Voilà. Si TF level up en quelques tours, c'est... C'est un peu un souci si TF level up en quelques tours. Même si c'est pas le meilleur deck pour ça. C'est... Ok, 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 ok. On va tuer un allié pour piocher un champion, ici. Et après, on va balancer un esprit enflammé. Où est-ce que je fais un petit feu immortel avant mon esprit enflammé ? Le souci, c'est que c'est Aphelios qui récupère tous les buffs. C'est ça qui est moyen, là. Parce qu'Aphelios, il peut prendre un truc. Après, si je pioche le bastion, ce sera pas grave. Il faudra double silence. Ok, ce sera faire, quoi. ATF est là. Ça, c'est un peu un souci. Les yeux ouverts. C'est un peu un souci, mais pas trop, quand même. Pas trop. Mettons le feu immortel. Parfait. Et puis, je pense qu'on va mettre un esprit enflammé. Ah, yes, il attaque. Super. Dommage, il attaque qu'avec ça. Dommage. Bon, de toute façon, ils vont mourir. Est-ce que j'ai un intérêt particulier à les trades ? Je pense pas. J'ai pas fureur sur mes cartes, ni rien. De toute façon, ces cartes-là vont mourir. Il doit faire un choix entre s'il sauve TF ou s'il sauve Aphelios. Il a que deux manas. Il n'a pas eu le temple. Il n'a pas eu le temple. C'est pas de chance, ça. Ah, il décide de sauver TF, du coup. Ok. Il décide de sauver TF. Très bien. Ça picote, quand même. Ça picote. Alors. Médusinéoténique qui saute. C'est la faute. Pas de chance, ça. Ok. Ensuite, on va jouer Infernum. Récupérer beaucoup trop de manas et attaquer avec nos gros insayissables. Après, TF est à 6 sur 8. Donc TF peut level up à tout moment. Mais quand je me serais rendu le mana des temples, je pourrais toujours silence TF. Donc au fond, est-ce que c'est un si gros soucis que ça ? Après, il peut le level up en instantané, c'est vrai. Ah, c'était pas en instantané. J'aurais peut-être vu silence le TF avant. Je sais pas trop. Bref. Bref, 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 bref. Calibrom ou Crescendum ? Bon, Calibrom. Super, on a Aphelios. On peut aller chercher le Cervrom ce tour-ci si on a envie. Parce qu'Aphelios se reset quand il level up. C'était pas assez fort. C'était pas assez fort sinon. Bon, le problème, c'est vraiment ce TF level up parce qu'en vrai, c'est fort TF level up. Là, il va se mettre une blue card et tout. Il pourrait trouver le temple. J'ai 19 dégâts en insayissable. Est-ce que j'ai un moyen de faire 20 dégâts en insayissable ? J'aurais peut-être dû le mettre sur Aphelios pour forcer le silence en vrai. Parce que du coup, là, mon silence tout de suite sur TF, il est pas trop utile. Ah, ça avance directement deux cartes. Ok. Très bien, corps céleste. Et Crescendum. Ok, bah ça a cassé le spell shield. Bon, c'est pas la fin du monde. Vu la taille de mes cartes, en fait, je pense que je vais essayer de forcer le trait manuïtari. Tiens, si je met Talia mais que son site, on peut pas l'invoquer, est-ce que ça comptera comme vous avez invoqué au moins 5 sites ? S'il est discarde, je suis curieux. Pas la moindre idée. On va tester ça après, je pense. Gravitum ou Severum, du coup ? Ah, Severum pour le dernier dégât. C'est vrai, ça. J'oublie. J'oublie, on peut faire Severum pour le dernier dégât. C'est Aphelios qui va être stun. Il a pas de quoi silence. Je pense qu'il a perdu. Peut-être pas. Donc, il faut que je fasse comment pour ça ? Il faut que je silence la méduse et qu'il n'ait pas un deuxième insaisissable. Ok. Très bien. Oh, ça me paraît être un plan quand même. Ça me paraît être un plan sympathique. Mais je pense pas avoir fait les bons choix pour le coup sur le... Sûrement, sur mes trucs. J'aurais dû en mettre un sur Aphelios pour forcer un silence, tout ça. Après, là, on a 20 dégâts en insaisissable. S'il a pas une méduse néoténique à zéro mana à jouer, il est mort. Et effectivement, il est mort. Bon bah, comme quoi... Les temples... Tant mieux. Les temples, c'est easy. On a pris 25 LP là-dessus, le pauvre. Ça doit faire mal de perdre alors qu'on tryhard pour la première place. Je pourrais pas savoir ce que ça fait. Moi, je ne suis qu'un... Je ne suis qu'un petit joueur fun de seconde zone. Si vous aviez un doute, trois temples, ça aide beaucoup dans une partie. Et le fait qu'il n'ait pas eu TF au T4 quand même, parce que sinon, je serais mort. Oh, Aphelios, corps Célès plus temple. Magnifique. Splendide. Il me manque plus que le T1. Le héros machin Lunari. Oh, si on a ça, c'est fini. Si on a ça, c'est terminé. Bon. Je sais qu'on voit pas beaucoup Talia, mais elle est dans le deck. Oh, Bastion en plus. Alors vraiment, moi, je trouve que vous exagérez, je ressens vraiment la Winkent Talia. Je ressens vraiment, vraiment la Winkent Talia. J'aime et là, Alors, qu'est-ce que je... Oh, mais c'est très sympa de sa part, ça. Du coup, je peux jouer mon Aphelios tranquille. C'est gentil d'avoir accéléré un petit peu pour m'aider à m'en sortir. Je me demande s'il est aléatoire ou si c'est toujours Calibrum, du coup. Regardez, on va faire des tests. Oh, Talia T5 ! Oh, la Winkontalia, je vous avais dit qu'elle existait. Je vous avais dit que ce n'était pas un mythe. Let's go, la Winkontalia. Il m'emmène au bout de la nuit. Ah, non ! Oh, comment je fais pour sauver mon Aphelios, là ? Est-ce que je peux sauver mon Aphelios ? Ouais, je peux sauver mon Aphelios. Ah, bah oui, je peux sauver mon Aphelios. Mais ça veut dire que je serai au T4 en prochain tour. Pas de duplication du temple. Est-ce que c'est Wors ? Parce que je vais piocher un champion. Ouais, ouais, allez, c'est Wors. On le garde en vie. Détruisez un de vos emplacements de mana. Voilà. C'est un peu dur, mais... Et puis, du coup, c'est aléatoire. C'est bien, on a la réponse. On a la réponse, du coup, c'est aléatoire. Vous voyez, on récupère de la mana, du coup. Est-ce que c'est si grave que ça ? Non, pas trop, quoi. On va pouvoir faire Christendom au prochain tour. Et là, du coup, mon Aphelios, comme c'est octroyé et que c'est définitif, il est 4-3, du coup, maintenant, il est 4-1. Et c'est génial, parce qu'en fait, ça les fait enrager, les trônes de Lissandra, quand ça se passe comme ça. C'est assez drôle. C'est assez drôle, parce que, du coup, elles sont là avec tout leur removal et tout leur truc, et à chaque fois, elles se prennent des nopes. C'est... Là, c'est drôle à voir, pour les autres. En plus, je peux mettre Bastion, et je peux mettre Bastion en proactif, c'est vrai qu'on peut faire ça. C'est vrai que je peux mettre Bastion en proactif, c'est sympa. Franchement, c'est cool. Pour mettre Bastion en proactif comme ça, c'est vraiment balance, c'est vraiment équilibré. Et puis maintenant, double couche de protection. Il ne me manque plus que le rite, tiens. Il ne me manque plus que le rite. Alors, on va mettre Talia sur le truc. Le truc, c'est que Talia est très loin de level-up. Talia est très, très loin de level-up, par contre. Je ne sais pas trop comment on va faire pour placer Talia. En plus, il faut placer le Crescendo. Je pense qu'on va dire adieu à un site, ici. Ah, mais on va pouvoir voir, du coup, si les sites oblitérés comptent pour le level-up de Talia. On va pouvoir regarder. Alors, du coup, Crescendo, ok. On crée quoi sur Crescendo ? Calibrom ? Ouais, il y a une 3-3 en face, c'est bien. On va créer Calibrom. Bon, du coup, le Felios, il est 8-5. Ah, ça ne compte pas pour Talia. Ok, 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 ok. C'est dommage, hein. Talia, elle ne veut vraiment pas être viable. Elle ne fait pas des efforts. Elle ne fait pas des efforts, Talia. On va prendre Cévrom pour la prochaine fois, même si ça ne vous intéresse pas trop. mais bon, on fait avec. Je pense que c'est bien comme ça. On va garder un peu de mana des sorts parce qu'on a, comme on a du brûlé un de nos emplacements de mana, on est un peu limité en termes de tour. Ouais. À l'assaut, mes fidèles créatures ! Ah ! Quelle cruauté. Quelle cruauté ! La Talia meurt... ...dans atroce souffrance. Bon, mon adversaire prend 9 dégâts, ceci dit. Mon adversaire prend 9 dégâts, donc... Bon. Et puis, surtout, il me donne la possibilité de faire un troisième temple. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué dans la partie... Toujours plus de temples ! Toujours plus de temples, mesdames et messieurs. Je suis éternel ! Bonjour, madame Lissandra. Éternel, je ne sais pas, terrifiante, ouais. Terrifiante, vous êtes, hein. Dans le doute, terrifiante, vous êtes. Je vais être honnête, vous me faites peur. Euh... Trois temples ! Oh là 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 là, tellement de temples. Si ça, ce n'est pas beau. Si ça, ce n'est pas splendide. En plus, le Laidros, honnêtement, je peux le laisser attaquer. Ah, et puis la Matrone, je vais la tuer, la Matrone. Parce que j'ai beaucoup trop de stats. Donc, euh... Ouais, ouais, je vais la tuer, la Matrone. Il n'y a pas de raison, hein. En plus, j'ai Severum pour le prochain tour. Donc, j'ai de quoi me heal à l'infini. Ah, ouais, ouais, ouais. Adieu, madame la Matrone. Et en plus, je peux tuer Lissandra avec la chute de comète. Comme ça, pas de conneries avec Lissandra. Bah, let's go. Let's go. C'est super. Boum, voilà. Pas d'histoire. Bon, je pourrais open attack et sans doute gagner la partie. Mais est-ce que ce serait fun ? La réponse est bien sûr non. Donc, euh... Let's go Severum, hein. Let's go Severum. Euh... Est-ce que je le mets sur Thalia ou Aphelios ? Je le mets sur Aphelios, hein. Il a 35 000 de stats et un spell shield. Euh... En fait, je le mets sur Thalia. Justement parce qu'Aphelios a déjà 35 000 de stats et un spell shield. Ce serait un peu du troll de lui rajouter encore plus de stats. Alors que déjà, mon adversaire à loose, il n'arrive pas à tuer Aphelios. Alors. Aphelios, il est 12-4. Mais regardez, la Winkenthalia est en place. La Winkenthalia est en place. Ah, le veilleur Du coup le prochain veilleur est à 0 mana Intéressant Intéressant C'est quoi la prochaine que je crée ? C'est Infernum, c'est ça ? Ouais, ok Bon déjà Il a que 4 mana là On va buffer cet Aphelios On va buffer cet Aphelios comme pas permis Ensuite on va faire le cadeau d'Aphelios On va se créer Gravitum pour empêcher Pour empêcher le veilleur de piocher Regardez en plus maintenant les armes elles coûtent 1 Donc c'est encore plus facile C'est encore plus facile d'abuser de la situation Créer un deuxième Infernum ça a l'air pas mal Est-ce que vous auriez cru avant cette vidéo Que 4 temples c'était mieux que 3 ? Je pense pas Je pense pas que vous auriez pu vous en douter C'est vraiment terrible Terriblement impressionnant On va faire Calibrum Mais je pense qu'on aura jamais l'occasion de le jouer Et puis on va faire le préservarium à la place d'un d'entre eux Juste un en moins Mais comme ça l'Atalia elle level up Parce qu'il va être obligé de bloquer mon Aphelios avec le veilleur Et bon voilà le veilleur est big Mais là on lui demande d'être extra big Ok 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 Alors ça ça se fait pas sur les ennemis C'est dommage parce que du coup Aphelios il aurait pu faire les dégâts à travers le veilleur Ça aurait été une scène Enfin bon Voilà Du coup il est obligé de bloquer avec le veilleur c'est ça ? Ah et donc il est obligé de perdre ses deux cartes là Ah la vie est dure Un vague souvenir du veilleur Oh trop fort Trop fort Ok Bon ça va J'aurai silence au prochain tour Hum ouais Je n'ai rien d'autre à faire Ok Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Je suis plus hypé pour mes adversaires Est-ce que vous êtes comme moi là ? Est-ce que vous êtes comme moi là maintenant ? Parce que si vous êtes comme moi là maintenant Vous êtes occupé à route pour les adversaires Et je vous en veux pas C'est la même pour moi C'est la même pour moi Je suis 100% pour les adversaires là tout de suite Hum Hum J'ai un peu peur pour mes PV aussi maintenant Oh il passe Ça alors Très bien Très bien Bon le truc c'est que ça récupère éphémère ça Donc ce sera à nouveau plus jouable au tour d'après Enfin ça va mourir quoi On a plus que deux temples Je pense qu'on va être un petit peu limité ici Alors là je peux passer de Ouais je peux passer de Severum ou Gravitum ? Bah Gravitum ça va quand même en empêcher un de bloquer Donc je pense que c'est sympa Si on pouvait empêcher les deux de bloquer Je pense que ce serait la win S'il a deux sorts à mettre dans la fêleus En plus je peux juste s'habiller antique Donc ce serait moyennement efficace Euh Faisons ça Ah j'ai pas récupéré de mana C'est vrai j'ai pas bien utilisé mon truc là Hum Ouais non j'ai pas bien utilisé mon truc là Je pense que Severum Je pense que Severum sera mieux Soignons-nous Soignons-nous un peu Parce que là on est bas en PV C'est notre seule façon de mourir d'ailleurs C'est s'il a l'atrocité je crois Mais je pense que Je pense que l'adversaire est tellement S'attend tellement A ce qu'on ait une réponse Qu'il la tente même pas l'atrocité Alors qu'en vrai là il devrait la tenter Il aurait la win sur l'atrocité J'ai pas fait gaffe Je peux l'esprit enflammé C'est pas suffisant Tra Est-ce que je lui laisse C'est Veillure qui meurt Bah allez hein Jouons autour d'atrocité hein Un autre bastion Ok mais ça nous permet pas De jouer autour d'atrocité ça Et la Lissandra La Lissandra qui crée un autre Veilleur Ah non c'est juste au level up en fait Ah c'est juste au level up Qu'elle crée un Veilleur Ok 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 Intéressant Intéressant Hop Allons chercher Infernum De la soupe chaude et des cœurs chaleureux L'aubergiste ok Voyons voir quel site on nous propose Source étoilée Arène de nos Ah ça c'est hilarant Ça c'est hilarant Donc le souci là c'est que même Atrocité ne le sauvera plus Mais il a éclat de l'as Pour casser le spell shield par contre Donc il peut être ennuyant à ce niveau là Cressendum ou Calibrum C'est dommage que j'ai pas formation d'étoiles Qui arrive à un moment quand même Toujours Calibrum Le timing de l'éclat de glace C'est pas le bon je pense Après c'est vrai qu'il brise mes deux spell shield Avec cet éclat de glace Il doit avoir vengeance de disponible Par contre faire une vengeance proactive C'est pas malin Ça aurait dû être réactif A ce que je joue cette vengeance je pense Ok Attention aux éboulements Certaines pierres ne tiennent pas en place On a l'arène de Noxcrya ici Qui va jouer son rôle aussi Donc l'arène de Noxcrya me permet de frapper Lissandra Bon d'abord essayons le tissage de pierres Ils sont bien inutiles malheureusement Et allons-y Créons un Ouais Et on va passer à Sèvrum Pour le prochain J'ai hésité à tuer Lissandra Mais si je tue Lissandra Je meurs sur Je meurs sur éclat de glace Donc Ah sur éclat de glace Sur Regardez-les Que sont-ils devenus ? Ok Oui Lissandra est morte au prochain tour On va s'équiper du Sèvrum Parce que Noxcrya La reine de Noxcrya va me faire taper avec Aphelios Donc Me faire taper sur Lissandra avec Aphelios Qui a le Sèvrum Ça veut dire me soigner Il n'a pas de moyen de stun à Aphelios Il peut éventuellement me retirer mon attaque Si il me retire mon attaque je pense que je suis mort Donc on va voir On va voir s'il peut me retirer mon attaque sur Aphelios Oh le vol de vie Le vol de vie Ça fonctionne 100% Boum Le vol de vie Oh cette violence Cette violence Bon ouais la violence du vol de vie c'était quelque chose On va voir s'il a vengeance cette fois-ci De disponible Ah non C'était fini A court de ressources C'est fou quand même ça Oh bah Jut Attendez j'ai géré combien ? J'ai géré 4 veilleurs ? Non Non je vais pas gérer 4 veilleurs là quand même Non Si Si je viens de gérer 4 veilleurs laidros de ma trône de Lissandra Non Oh bah Voilà 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 Ecoutez Si vous voulez passer partiellement du côté obscur Pas trop mais quand même Vous pouvez jouer ça Certes vous jouerez Aphelios Et ce sera ignoble pour votre adversaire de jouer contre Aphelios Mais vous jouerez aussi Talia Et c'est une jolie animation Et votre adversaire aura droit à une jolie animation avant de mourir Et je pense que ça c'est sympa Parce que du coup l'adversaire se sentira un petit peu mieux Voilà Passez une bonne journée tout le monde A la prochaine Tchuss J'ai pas vu J'ai pas vu